Salut à tous, aujourd'hui on va s'occuper d'un MacBook A1708. La carte mère est déjà démontée, le MacBook ne démarrait pas pour la simple et bonne raison que le 12V était en court-circuit et le 12V était en court-circuit parce qu'un MOSFET sur la ligne d'alimentation graphique du CPU a éclaté, donc le 12V il est parti dans le CPU, maintenant ça démarre mais bien sûr pas d'image, pas de communication il n'y a plus rien, donc on va enlever le CPU un i5 et on va le remplacer par un i7 alors celui-là c'est un SR365 en i5, le i7 sur cette version c'est un SR368 et nous on va mettre un SR367. C'est parti ! Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par 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 Jérémy Diaz Ça répond tout de suite Donc MacBook 13 pouces 2017 Deux ports Thunderbolt Le nouveau processeur 3,5 GHz en i7 A l'origine 2,3 GHz en i5 et sinon c'est 2,5 GHz en i7 368A Donc toutes les fonctions fonctionnent parfaitement FastTime, Wi-Fi, Bluetooth, etc. Il n'y a aucun problème Donc pour ce Mac c'est terminé On va le refermer Il a déjà tourné un petit peu Mais enfin on va le laisser en test Donc je vous dis à la prochaine Ciao